salut les gars les filles je vais vous montrer à faire un noeud coulissant pour faire deux types de fermoirs pour des bracelets vous allez voir c'est pas si dur que ça j'ai utilisé deux perles des fils pour faire les bracelets des ciseaux et un briquet bon moi quand je vous disais je vous montrer de faire un noeud coulissant mais fait de deux façons pour faire des fermoirs des bracelets différents alors le fil moi c'est un fil que j'ai je sais pas comment l'appeler en français mais bon c'est une espèce de nylon que j'ai utilisé là pour vous montrer comment faire le noeud coulissant autrement vous pouvez utiliser du fil en cuir ou n'importe quel fil pour faire les bracelets une fois que vous avez mis les perles ou mais ce que vous voulez mettre dans votre brasier d'accord pour le faire moi voilà je vous en ai mis des modèles voilà moi ça va être comme ça donc vous allez croiser les deux bouts de fil d'accord les bracelets on va prendre avant un petit bout de fil voilà le seul longueur ça sera suffisant on va donc croiser les fils voilà de cette façon on va les tenir et le petit morceau voilà on va le mettre en boucle voyez par dessus les fils on le met en boucle en laissant un petit bout voilà là vous voyez et un long bout voilà avec lequel on va faire des tours c'est lui qu'on va s'en servir pour faire des coups voilà et on verra le petit bout de fil voyez qui sort vers la droite donc on va tourner autour de tous les fils plus long on va faire au moins trois tours minimum et une fois enfin vous pouvez en faire plus si vous voulez dépend de la longueur de votre fils mais au moins trois donc une fois qu'on l'a fait on met voilà le goût par la boucle on tient bien avec une main et avec l'autre on tire sous le petit bout de fils qu'on avait au début voilà une fois qu'on a tiré bien fort on sert bien et voilà nous avons le nœud coulissant on vérifie bien serré pas trop sinon ça vous fait pas avec ce petit défilé oui parce qu'il est très glissant voilà on voit bien que ça coulisse il n'y a pas de problème donc maintenant on fait des nœuds au bout de nos deux fils vous passelez pour pas que ça s'en aille le nœud on coupe et selon voilà si c'est de fil en nylon comme les miens vous brûlez un peu le bout autrement les deux brûles voilà vous coupez vous faites un nœud vous collez et voilà vous avez votre bracelet qui est fait avec le fermoir avec un nœud coulissant un autre modèle de nœud coulissant voilà on prend 50 cm de fils on fait notre modèle de bracelet moi je vous donne une autre idée ça c'est à peu près le même à une autre perle voilà on peut faire des bracelets avec pas grand chose et ça fait très joli voilà une fois que vous avez votre passé fait voilà j'ai pris donc pareil on prend pareil les fils de la même façon sauf que là voilà nous avons nous avons voilà ce qui dépasse des chaque côté donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le bout qui dépasse on va faire pareil qu'on a fait tout à l'heure mais voilà avec ce bout là donc on prend le petit bout qu'on tire après ben on l'a pas puisque c'est un détour le patelé d'accord et avec l'autre ben on tourne pareil on fait minimum trois tours on passe par la boucle voilà on tient bien et on prend voilà l'autre bout et là c'est donc une partie du bracelet on tire bien et voilà nous avons le nœud coulissant qui est fait on vérifie que ça coulisse bien voilà on le met au bout et de l'autre côté on fait la même chose voilà on vérifie que ça coulisse et voilà vous avez le bracelet qui est fait vous coupez les deux petits bouts vos bonnets et voilà je vous dis des bracelets très joli pour pas grand chose voilà bon ben je vous laisse découvrir les plusieurs modèles que j'ai fait j'espère que vous avez aimé et réussir à faire des nœud coulissant je vous attends dans ma prochaine vidéo au revoir à bientôt